Bonsoir à tous, on est toujours le 5 juillet 2020 qui se poursuit, 20h48, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver dans un contexte des plus particuliers. On sort d'un confinement, on nous a enlevé 4 ou 3 ou 4 mois de notre vie. Comme ça, on nous a enlevé nos libertés pour la bonne cause, apparemment. Stopper une pandémie qui n'est pas encore stoppée. Donc on a refait tout ça, peut-être pas rien ou pas. Bonsoir, le temps nous le dira, mais de toute façon, on n'a aucun contrôle là-dessus. Nous autres, on obéit, on n'a pas le choix et on doit se fier à tous les gouvernements du monde entier qui ont pris la même décision. Donc on peut difficilement avancer qu'il y a une théorie du complot, c'est complètement ridicule, quand on a des pays non alignés comme la Corée du Nord, la Turquie, l'Iran, tous les ennemis des États-Unis qui ont aussi confiné leurs gens. Donc il doit y avoir quelque chose qui est vrai, qui est valable et valide dans tout ça. Et que tous ces gens-là ont voulu, à l'unisson, prendre la décision d'essayer de stopper quelque chose qui aurait pu, qui pourrait devenir aussi, sinon plus, plus dangereux et ravageurs que la fameuse grippe espagnole, entre autres, et plein d'autres problèmes sanitaires. Donc, on est le 5 juillet, puis on n'est pas sortis encore de... On commence à peine certains pays, comme ici, en Angleterre, en France, à se déconfiner, mais toujours avec les mêmes règles qui sont là de distanciation sociale, notre mode de vie qui, pour l'instant, a changé. On ne s'embrasse plus, on ne se donne plus d'accolades, de câlins, on ne se serre plus la main. Tout le monde est suspicieux, tout le monde se méfie de tout le monde. Il y a quand même une drôle d'ambiance. Je ne sais pas si vous avez remarqué que c'est installé. Tout le monde regarde, tout le monde, un petit oeil croche. Enfin, on verra comment tout ça va... Il sera placé ou non, on verra bien, parce que, quand il est question de la santé, beaucoup de gens deviennent assez obsédés et paranoïaques. Donc, est-ce qu'on aura abusé trop de cette peur-là, puis on l'aura trop accentué pour que les gens reviennent à un statut plus équilibré et rationnel? Je ne sais pas. Le temps nous le dira. Mais aux États-Unis, ça ne va pas bien. Il y a plusieurs foyers qui reprennent ailleurs aussi. En Espagne, au Portugal, on a été obligé de reconfiner des portions de la population, des centaines de milliers de personnes, souvent en Chine aussi. Dans plusieurs pays, en Europe, on voit qu'il y a des foyers qui reviennent. Aux États-Unis, on est le 5 juillet. Et il y a 35 États qui sont obligés de reculer. New York est obligé de refermer les salles à manger. Le New Jersey aussi. Donc, on a fait un pas en avant, puis on fait trois pas en arrière. On est incapables de maîtriser la situation parce qu'il n'y a pas de politique fédérale. Le gouvernement fédéral, Donald Trump, est complètement absent de cette question-là parce qu'à ses yeux, c'était une supercherie des démocrates, tout ça. Imaginez-vous, tu as le président des États-Unis qui agit en schizophrène. Wow! Alors, je peux dire une chose, ça fait, ça donne une drôle d'impression. Vraiment une drôle d'impression. Il est en contradiction avec tous les scientifiques, tous les médecins. Lui qui n'a même pas une connaissance littérale de bande dessinée, qui est là à confronter la science, confronter les médecins. On est rendu au 5 juillet, les Américains sont débordés. Et la crise ne veut pas partir. On dirait que Donald Trump est complètement déconnecté de ça. Et comme il s'est mis dans un coin, il s'est peinturé dans un coin en prétendant que ça, c'était une supercherie depuis le départ, il est prisonnier de sa schizophrénie maintenant. Il ne peut pas revenir, puis il n'a pas arrêté de combattre et de combattre les scientifiques et les médecins depuis le début de cette histoire-là. Et là, ils sont rendus avec, encore, pour une cinquième ou une sixième journée, avec un record de nouveaux cas. 57 683 nouveaux cas enregistrés. Les États-Unis ont enregistré 57 683 nouveaux cas en 24 heures selon le décompte de l'Université de Johns Hopkins, le troisième jour consécutif avec un nombre record de nouvelles infections. Le tracker de l'Université de Baltimore a montré le nombre total de cas depuis le début de la pandémie, ou que la pandémie a atteint les États-Unis, à 2 793 022 cas. L'Université a également enregistré 728 décès supplémentaires, ce qui porte le nombre total de morts aux États-Unis, à 129 405. Le nouveau nombre record de cas est survenu alors que les infections montaient en flèche dans les États du Sud, de l'Ouest, et que les États-Unis, le pays le plus durement touché au monde dans la pandémie de coronavirus, se dirigent vers le week-end de vacances du 4 juillet. Imagine-toi. Le plus grand, beau pays au monde, confédéré, ségrégationniste, fondé par des propriétaires d'esclaves qui ont dit aux gens qu'ils étaient tous libres et égaux. C'est le pays le plus touché du monde. Pour voir si ça a du sens, c'est complètement illogique. Le Texas, qui était autrefois, il y a quelques temps, quelques semaines, qui était loué et encensé pour sa réponse au COVID-19 et sa rapidité à réouvrir, le Texas est aux prises maintenant, avec l'une des pires épidémies du pays. Ici, à Houston, le plus grand campus médical du monde a dépassé sa capacité de soins intensifs de base dans la vallée du Rio Grande et les élus ont plaidé la semaine dernière pour une intervention militaire afin d'éviter une crise humanitaire. Et dans plusieurs grandes villes, les sites de tests sont débordés, les rendez-vous disparaissent en quelques minutes et des centaines font la queue. C'est à se demander si ce n'est pas planifié et si la nonchalance de Donald Trump, depuis le début, n'est pas voulu pour essayer de retarder l'élection du 4 novembre ou du 3 novembre, je pense que c'est le 3 novembre. Avoir un prétexte pour retarder l'élection, être dans une crise majeure qui est insolvable et qu'on ne veut pas régler et qu'on laisse le tout devenir chaotique pour avoir un prétexte parce que Donald Trump sait qu'il va se faire battre à plate couture. Est-ce que c'est planifié tout ça? C'est à se demander si ce n'est pas planifié. Enfin, maintenant, et pour essayer d'une façon détournée, d'empêcher plein de gens d'aller voter, qui auront peur d'aller voter, puis Donald Trump s'oppose au vote par courrier en prétendant qu'il y aurait de la fraude, ce qui est complètement aberrant, lui-même a voté par la poste et tous ses associés et les membres de sa famille ont voté par la poste. Est-ce qu'on veut essayer de créer tellement, tellement de chaos que le système électoral va complètement être débordé ou qu'on aurait un taux de participation très bas et que plusieurs... Parce qu'on voit maintenant que ceux qui ont vraiment... prennent les consignes vraiment à la légère, c'est la plupart des supporters de Donald Trump, les républicains. Et les démocrates, eux, sont plus conscients et font... mettent plus en pratique les recommandations de la CDC. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de dépeurer les démocrates, de leur faire peur, de répandre cette pandémie-là sans contrôle, en sachant très bien que ceux qui auront courage et qui n'ont pas peur et qui auront voté seront les partisans de Donald Trump. Donc, c'est une hypothèse que je vous amène comme ça, mais qui est sûrement envisagée aussi aux États-Unis. On n'est pas stupide du côté des démocrates. Maintenant, le plan du gouverneur Greg Abbott, le républicain de Texas, de rouvrir l'économie a échoué alors que l'État s'efforce de contenir l'une des pires épidémies du pays. Imaginez-vous, on a vu la hausse ici. C'est hallucinant. Complètement, complètement affolant. On le voit ici sur le schéma aussi. On a une autre ici. On voit l'évolution avec les dates. Alors, au lieu d'aplanir la courbe, ils l'ont envoyée vers le haut. On peut voir ici une vue aérienne d'un drone alors que les résidents font la queue pour le centre de test au volant, au Ellis Davis Field, le 2 juillet 2020. 2 juillet, regardez la quantité d'automobiles qui attendent pour un test à l'auto. Wow! Complètement, complètement, complètement affolant. Le Texas voit un bon record dans les hospitalisations. Mise à jour en direct. Le Texas a vu les hospitalisations quotidiennes atteindre un nouveau record dimanche alors que 8 181 patients atteints du virus ont été admis dans les hôpitaux de l'État, même si le nombre de nouveaux cas signalés a diminué d'un jour à l'autre. Le Texas a signalé 3 449 nouveaux cas dimanche. Donc aujourd'hui, après un record de 8 258, hier, les autorités sanitaires de l'État ont également signalé 29 décès supplémentaires, ce qui porte le total à 2 637 et 195 239 cas confirmés au Texas. La Californie a signalé 5 410 nouveaux cas dimanche. Rappelez-vous, les cas sont signalés avec un retard de 24 heures. Le taux de positivité était de 6,3 en légère baisse par rapport au taux observé jeudi et vendredi. Les nouveaux cas ont porté le nombre total de l'État à 260 155 en Californie. On a eu, je pense, 18 décès additionnels. On peut voir aussi leur courbe qui est loin d'être aplanée, hein, en Californie. Donc, il semblerait que l'Inde ait signalé aussi un record ou presque de nouveaux cas dimanche. Ça ne va pas bien non plus en Inde. La flambée post-verrouillage de la deuxième nation la plus peuplée du monde a porté le total de l'Inde à plus de 673 000 cas et 19 268 décès rapprochant l'Inde de la Russie, troisième pays le plus infecté au monde. Vraiment très inquiétant. Le monde a célébré l'indépendance de l'Amérique en signalant hier 212 000 nouveaux cas de coronavirus dont environ la moitié proviennent des États-Unis, de l'Inde et du Brésil. Wow! On peut voir ici toutes les données. Je vous laisserai ce lien-là dans la boîte de description. On peut voir les États-Unis, le Brésil, l'Inde qui sont au sommet. Donc, on estimait hier le nombre de cas confirmés aux États-Unis pour la seule journée d'hier à 52 391 décès avec 7,6 % de tests positifs. Le dernier record aux États-Unis est arrivé le 3 juillet, donc il y a deux jours, à 57 549 personnes infectées ou testées positives. Pour la première fois, on atteignait ce chiffrement. Donc, vraiment, vraiment. L'Arizona, la Floride aussi. La Floride ou depuis... L'Arizona et la Floride, on va dire que dans le monde, on a atteint 11 230 000 personnes tandis que 6 millions de patients sont rétablis selon le dernier décompte de l'Université Hopkins. Le nombre de décès dans le monde est rendu à 530 000 quand même. On est dans des chiffres assez impressionnants. L'Arizona et la Floride ont déjà signalé leur nombre de cas au cours des dernières 24 heures et les deux États constatant un recul mineur par rapport au sommet de tous les jours dans les nombres de cas. Depuis dimanche, les cas de coronavirus sont en augmentation dans 34 États au cours de la semaine écoulée. 12 d'entre eux enregistrant une augmentation de plus de 50 %, 12 % de ces États. 12 États sur les 34 qui ont connu au cours de la dernière semaine une augmentation. Il y en a 12 qui ont connu une augmentation de plus de 50 %. Trois États, le Kentucky, le New Hampshire, le Vermont, signalent une baisse du nombre de cas quant à eux. La Floride a signalé 9 999 nouveaux cas de coronavirus dimanche survenant un jour après que l'État ait établi un record pour la plupart des cas en une seule journée avec un total de 11 458 nouveaux cas en une seule journée, ce qui a également dépassé le précédent record de 11 434 enregistrés à la mi-journée à New York en avril. La Résorna a signalé 3 536 nouveaux cas et 4 décès, ce qui porte son total confirmé à 98 089 et 1809 décès liés au coronavirus selon les derniers chiffres de l'État. Wow! Incroyable! Au niveau international, les Philippines ont signalé leur plus grand bond en nombre de nouveaux cas avec 2 434 cas, ce qui porte son total à 44 254, a déclaré le ministère de la Santé. L'Afrique du Sud signale pour la première fois en une seule journée plus de 10 000 nouveaux cas confirmés de coronavirus, ce qui porte le nombre total de cas confirmés à plus de 187 000 de loin le plus grand nombre pour les pays d'Afrique. L'Afrique du Sud a également dépassé plus de 3 000 morts en ce moment pendant cette pandémie, alors que de plus en plus de pays du Moyen-Orient annulent les restrictions. les cas de coronavirus en Arabie saoudite ont dépassé 200 000 cas et aux Émirats arabes unis, voisins, on est à 50 000, le nombre de nouveaux cas augmentant après que les deux pays élevaient le couvre-feu. Le mois dernier, la Russie a signalé 6 736 nouveaux cas, ce qui porte son total à 681 251 cas, avec 134 nouveaux décès, ce qui porte son bilan à 10 161 décès. L'Inde a connu sa plus forte augmentation avec 24 850 nouveaux cas et 613 décès au cours des 24 dernières heures. Le nombre d'infections dans le pays s'est élevé à 673 165 personnes et son nombre de décès à 19 268. Enfin, le Japon a signalé 277 nouveaux cas de coronavirus dimanche, portant le nombre total à 20 234, 19 522 à terre, sur la terre ferme, et 712 sur le fameux bateau de croisière Diamond, Princess, parce qu'on avait vraiment pris la question très au sérieux dans les pays comme le Japon, la Corée du Sud, c'est pour ça qu'on a vu très peu de cas. Donc, vraiment, toute une situation qui n'en finit plus de finir et ça se demandait si ce n'est pas planifié par Donald Trump lui-même. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada